L'invité de la matinale, le psychosociologue Dr Abdou Khadr Saneco avec nous ce matin. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci de vous réveiller si tôt en ce jour férié pour vous entretenir avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Réoumi. Alors, docteur Saneco, je ne vous l'apprends pas, les médias rapportent presque chaque jour des cas de viol, suivis parfois de meurtres. Et souvent aussi, ce sont les mineurs qui étaient victimes. Mais le dernier cas qui a émis presque tout le monde est celui d'une fille de 27 ans à Louga. Comment vous expliquez-vous la montée de ce phénomène qui est loin d'être nouveau ? Soulignons-le quand même. Bonjour tout le monde. Je tenais d'abord à saluer, dire un grand bonjour et souhaiter un excellent lundi de Pentecôte à toute la communauté catholique. Mais également faire ce coucoula pour vos éditeurs et vos éditrices. Pour rebondir par rapport à l'interpellation, je crois qu'on a eu largement le temps d'utiliser ce canal-là et ce créneau de votre antenne pour beaucoup discuter sur la problématique de la violence. Mais pour des soucis méthodologiques, je dois dire qu'en fait, ça dépend des contextes. Donc la violence étant aussi une réalité protéiforme, donc souvent on rebondit sur un certain nombre de prétextes pour pouvoir l'expliciter. Et également aussi décrypter de manière très claire un peu ces différentes formes. Par rapport au cas que vous venez de soulever, pour moi c'est très simple. Et d'ailleurs on en a échangé plusieurs fois je crois. En réalité, aujourd'hui nous sommes dans une sorte de crise de l'humain, à la limite même de l'humanité. En fait les gens oublient qu'à la base, au niveau de nos origines, on nous considérait d'un point de vue philosophique, nous humains en tant qu'animal pensant. Et quand nous parlons de cette réalité, il y a une communaison inouïe. Ça veut dire que nous sommes sous le contrôle à la fois de nos instincts et de notre raison. Alors quand je parle maintenant de crise de l'humain ou de l'humanité, ça renvoie au fait que nous, le concept que nous utilisons, c'est le concept de personnation. Alors nous sommes en présence d'une des personnations. On a comme l'impression que les individus ont vu leur qualificatif humain sauter pour laisser la place à leur qualificatif animalier. Et à ce niveau précis, nous réagissons davantage sous le coup des désirs, sous le coup des sensations et sous le coup des pulsions. A telle enseigne que maintenant, nous n'avons plus de contrôle. Parce que c'est cette raison-là qui arrive à jouer ce rôle d'arbitre par rapport à un peu nos goûts, nos envies, ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, le contexte de la modernité est dans, le contexte de la paupérisation est dans, mais surtout le contexte de la problématique de la santé mentale est dans, nous avons l'impression de contenir en notre sein, au sein de la société, si vous voulez, des gens qui ont un caractère beaucoup plus animalier qu'humain. Justement, on en arrive à ce diagnostic de la violence avec laquelle on agit pour satisfaire sa libido. Est-ce que les auteurs peuvent être vus dans ce cas comme des malades, ce qui est souvent évoqué, ou sont-ils juste dominés par leurs pulsions, comme vous venez de dire, la santé mentale ? En vérité, même si nous disons dominés par notre pulsion, bon, peut-être qu'on ne peut pas me comprendre. Mais en vérité, personne d'entre nous, même nous qui ne sommes pas dans ce genre de cas de figure, on peut nous considérer comme de potentiels malades. D'autant plus que l'être humain par excellence n'est pas exhaustivement et de manière très pérenne équilibrée. Nous avons tous, si vous voulez, les uns, les autres, les unes, les autres, nos faiblesses. Donc, à ce niveau précis, par rapport à ce genre de cas de figure, il faudrait inéluctablement s'arrêter pour ce questionnaire. Vous savez, nous, on n'a pas une approche pour juger les gens, mais on cherche très souvent à les écouter, à les comprendre et à pouvoir leur proposer des pistes afin qu'ils puissent eux-mêmes trouver même généralement leur propre réponse. Vous, psychologue ? Voilà, psychologue, anthropologue, sociologue, mais surtout les psychologues. Mais moi, très sincèrement, la première posture que je pourrais adopter, ce n'est pas pour leur trouver des excuses. Même si ce n'est pas à 100%, il y a effectivement un peu une petite once de déséquilibre, on va dire. Parce que aussi, la santé mentale est une réalité qu'il va falloir suivre, de la même sorte qu'on suit, nous tous, aussi notre santé physique. Mais malheureusement, au Sénégal, nous n'avons pas cette culture. Et très vite, nous allons jeter l'anathème sur les uns et les autres. Et même souvent aussi, on n'a pas une approche de prévention par rapport à un certain nombre de comportements. Mais oui, quand nous n'arrivons pas visiblement à supporter nos pulsions, on peut se mettre dans une posture de poser des actes regrettables. Alors, comment on arrivait à cet équilibre-là que vous évoquiez tout à l'heure ? Y a-t-il un travail sur soi à faire au quotidien ? Écoutez, le travail sur soi devrait peut-être inéluctablement demander une certaine culture. Et tout le monde sait aussi le niveau d'éducation dans ce pays-là. À mon avis, ils l'ont commencé par rapport à une politique, c'est de mettre en place un terme de formation. Pas à un niveau supérieur, graduel, très élevé, peut-être nous avons déjà des départements en sciences sociales, je ne parle pas de ça, mais à un niveau intermédiaire avec des DTS, avec des BTS. Essayer de voir si on peut trouver un département où on prend en charge d'un point de vue formationnel et professionnel, ce genre de problématiques. Ça existe aujourd'hui au niveau de l'ISEP-TIES par exemple, il y a un métier qui s'appelle le métier de contact humain. Et là-bas, on y forme des exiliaires de vie sociale pour pouvoir aussi plus tard se retrouver dans ce qu'on appelle des centres d'écoute, des centres de guide, des centres d'aide, mais surtout des centres d'orientation psychosociologique. À ce niveau précis, on ne va pas attendre d'en arriver à ces niveaux-là pour pouvoir réagir. C'est que dès l'instant où l'individu pourrait se retrouver dans des situations où lui-même il n'arrive pas à se comprendre, il pourrait trouver un creuset et un canal pour pouvoir avoir affaire à des jeunes spécialistes qui vont plus tard pouvoir les orienter au niveau des grands. Donc, il me semble que les sociétés qui ont réussi à un peu observer une certaine accalmie et une maîtrise ou un contrôle par rapport à ça, en vérité, ils ont eu à déployer ce genre de mécanisme. Malheureusement, dans ce pays-là, même nous autres qui pensons que nous sommes aussi équilibrés, je vous taquine un peu, combien ils sont les journalistes avec toute la pression de leur métier à pouvoir se débriefer chez un psy, on les compte du bout des doigts. Effectivement, on n'a pas la culture. Quelle est la place de l'éducation de base dans tout cela ? Je vais évoquer la responsabilité même de la famille cellule de base. Écoutez, c'est l'une des causes principales. Moi, j'ai l'habitude de dire, on oublie, comme on le répète très souvent par rapport à un niveau principiel, on dit généralement que la famille est la première cellule de base. Tout le monde le dit. Mais en vérité, là où on rate le processus de construction de la personnalité, et là où on rate la possibilité d'un peu solidifier et rendre rigide la personne à son, c'est au niveau de la famille. Et là, il faut le reconnaître, aujourd'hui, la famille est dans une crise profonde. On parle même de déliquescence de la famille. Mieux, le couple en tant qu'elle, ça veut dire les congéns qui doivent aussi être à la base de la formation de la famille, la réalité du couple aujourd'hui est en vérité en crise. C'est là où on dit, si on rate le choix du conjoint et le choix de la congente, forcément, on rate la possibilité de pouvoir former un excellent citoyen. Et à ce niveau précis, je ne vous apprends rien. Vous avez vu les taux de divorce, vous avez vu les taux de célibat, vous avez vu les violences conjugales. Tout ça, ça peut se répercuter en créant une future société de citoyen déséquilibrée conjuge. Mais malheureusement, à la base, il n'a fait que reproduire ce qu'il a eu à vivre au sein de son carcan familial. C'est important alors la famille. Docteur Sanoko, en dehors de ces agressions sexuelles, il y a aussi celles commises par des délinquants, dans le but de déposséder les gens de leur bien, mais qui se termine souvent aussi par mort d'âme. Le cycle sociologue que vous êtes comprend-t-il l'ampleur qu'a pris ce fléau aujourd'hui chez nous, l'ontus en état d'âme ? Mais il n'y a aucune surprise. Parce que les délinquants dont vous parlez, la société a décidé de procéder à leur mort sociale. Comment ? C'est-à-dire, mais oui, la mort sociale est différente de la mort biologique. C'est qu'ils vivent parmi nous, mais personne ne leur trace un projet de vie. Ils ne peuvent plus procéder à ce qu'on appelle une réinsertion sociale. Et même une fois en prison par hasard, mais personne ne se soucie de... Ils ont comme l'impression qu'en fait, ils ne vivent que pour eux-mêmes. À ce niveau précis, si vous savez qu'il n'y a pas une maman qui vous attend, il n'y a pas un papa qui vous attend, il n'y a pas un membre proche, une épouse, souvent on ne leur donne pas la chance de pouvoir revenir et de se réconcilier avec la société. Mais ces personnes-là qu'on appelle délinquants, s'ils savent qu'il n'y a aucun enjeu sociétal ou social, mais pour procéder à ce genre peut-être d'actes extrêmement ignomineux ou ignobles, mais voilà, c'est comme s'ils buvaient leur tasse de café. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc c'est pour ça que je dis en fait, qui nous puissons être au sein de la société, mais nous avons le droit d'avoir accès à une peut-être certaine situation, ou en tout cas c'est un projet ou avenir social. Malheureusement, tous ces délinquants-là qu'on appelle souvent la problématique de l'enfance de rue, on les voit où ? On les voit au niveau du rond-point de la Pardoua en face stade Léopold-Cédar-Senghor, on les voit au niveau des banlieues, on les voit nous tous dans des coins et des recoins de ce pays-là. On sait véritablement que ça, comme on dit, c'est leur zone de confort. Mais il y a quelle politique déployée pour pouvoir aussi apporter des mesures correctives par rapport à ça ? Et que si nous tous nous fermons les yeux, sans pour autant le savoir, on ne sait pas que nous sommes en danger, parce qu'en retour nous risquons d'être les principales victimes de leur forfait. Donc moi je parle de problématiques, de dépersonnations à l'autre niveau, mais ici je parle de mort sociale dans laquelle ils se trouvent tous. Et ils ont besoin certainement d'une résurrection sociale. C'est de leur pouvoir trouver un certain nombre de projets d'avenir afin qu'ils puissent procéder à leur réinsertion sociale et de mener une vie correcte, normale dans la société. On peut être en conflit avec la société, mais on doit aussi avoir la possibilité et la chance de pouvoir se réconcilier avec elles. Parfois beaucoup de familles démissionnent, si le terme est approprié, justement de ces personnes-là qu'on appelle délinquants. Parce qu'au docteur on n'arrive plus aussi à les contrôler. Ils sont souvent drogués, font usage de sangrindiant, d'alcool, jusqu'à un point où la famille même est en danger face à ces personnes-là. Est-ce que là aussi vous ne comprenez pas un peu l'attitude de ces familles ? Bien entendu. Vous savez, c'est comme ça que j'ai dit. Nous, nous sommes dans des process de compréhension. Mais en fait, quand je dis qu'on doit leur donner cette chance-là, c'est qu'une fois qu'ils sont dans les liens de la détention... Et là aussi, la prison n'assure plus ce rôle-là de correction. C'est ce que je suis en train de dire. On appelle ça maison d'arrêt de correction, mais il n'y en a plus pratiquement de correction. C'est exactement ça. C'est que la prison, on la voit toujours comme une réalité d'enfermement, comme une réalité correctionnelle, mais pas comme une réalité de, comment on dit encore, de suivi. Mais on ne la voit pas non plus aussi comme une réalité de possible repli de la seconde chance. Alors, tous ces programmes dont je suis en train de vous parler, en principe, ça devait se dérouler au niveau, n'est-ce pas, de l'environnement carcéral. Si on arrivait à l'humaniser, si on arrivait à lui donner tout son sens. Mais malheureusement, oui, on peut être en danger en tant que parent vis-à-vis de ces gens-là. Mais il y a une responsabilité de la société, il y a une responsabilité de ses parents. Il est bien beau de le jeter dans un thème où le discrédit. Mais posons-nous la question, dans quel environnement, dans quelle trajectoire ils ont emprunté ? Toutes ces questions-là, en fait, comme on le dit, l'homme ne n'est pas violent ou mauvais. Il le devient en fonction du contexte dans lequel il a évolué. Donc c'est pour toutes ces considérations qu'il faudrait davantage responsabiliser les parents. Oui, quand un enfant ou peut-être un membre de la famille est en train de nous échapper, ou de nous passer entre les doigts, on a la possibilité de l'amener devant la justice. Mais cette justice-là, qui parle au nom de toute la société, devrait avoir des mécanismes qui pourraient souvent même remercier les parents de les avoir orientés vers ces mécanismes-là. Malheureusement, c'est à ce niveau-là où ça pêche. On sort de prison et on devient davantage violent, et on l'a vu, par rapport au cas de récidivistes qu'on a eu à noter ces derniers temps au niveau de Grand-Off, et dans plusieurs autres cas. Donc ça veut dire que quelque part, la société a échoué, et cet échec-là, elle l'a filé aussi au niveau des institutions étatiques, qui ont, à mon avis, une politique carcérale à revoir, à beaucoup plus polisser, afin de pouvoir un peu offrir à la société des détenus qui sortent de ces camps d'enfermement, mais qui deviennent même davantage, beaucoup plus sociables qu'aux parents. Elle est donc partagée, la responsabilité. Absolument. Docteur, ce sera la dernière question. On parle de la méchanceté, si vous voulez, ou de la violence avec laquelle on s'oppose maintenant au Sénégal. On a vu dernièrement Ousmane Souanko faire un malaise en plein meeting à Bignonna, mais les commentaires sur les réseaux sociaux, ça fait tiquer. Ce fut le cas aussi lorsque le frère du président Ali Oussal a déclaré qu'il a été testé positif au coronavirus. Les gens sont allés même jusqu'à lui souhaiter la mort. C'est le cas aussi pour Ousmane Souanko ce week-end. Comment en est-on arrivé là, nous Sénégalais, que l'on décrivait parfois d'être capable de partager ? Parce que simplement pendant un bon bout de temps, on a encore laissé nos instincts prendre le dessus sur notre raison. Adversité politique, oui. Différences religieuses, oui. Perceptions intellectuelles divergentes, oui. Mais à la base, la raison devrait toujours nous faire comprendre qu'on peut avoir un désaccord, mais on peut le fonder sur un accord irrafragable, inluctable. C'est quel accord ? L'accord, c'est qu'on reste toujours sur la dimension humaine. On l'a vu ici, les plus grandes adversités politiques ont existé entre Momodou Dja et Senghor, entre Lamingue et Senghor, entre Djouf et Ouad. Mais il n'y a jamais eu de violence langagère. Et sans pour autant s'en rendre compte, pendant un bon bout de temps, la violence était à un niveau langagé. presque pratiquement d'un coup, mais elle a pris une proportion démesurée. Vous savez, si l'instinct nous guide, encore une fois, nous risquons de nous arrêter à notre dimension d'animal. L'animal n'a pas de sentiment. Et c'est ça, c'est pour cette considération, qu'on devrait un bout de temps s'arrêter et se regarder pour pouvoir aussi dire stop. Donc, on peut avoir toutes les contradictions du monde, mais vraiment, on ne devrait pas aussi laisser échapper notre humanité. Qu'est-ce qui peut aider à faire cette introspection-là ? C'est tellement simple. Et à la réussir. C'est qu'au niveau, parce que ce dont vous parlez, l'exemple que vous évoquez, c'est un exemple qui se situe au niveau du landernon politique. Surtout. Alors, mais le militant politique est une personne, est un être humain, est un individu. C'est l'échec des partis politiques. Les partis politiques ont échoué dans le sens où leur école de parti n'existe plus. Et dans une école de parti, c'est là-bas où on forme la personnalité du futur militant. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de militants. Il y a beaucoup plus de fan-clubs politiques. Tous ces gens-là derrière leur clavier. Mais ils n'ont jamais rien compris, même des idéologies que portent un peu les uns et les autres. Mais au sein des partis, il faudrait davantage qu'on puisse organiser ce qu'on appelle les universités d'été, qu'on puisse former les jeunes étudiants, les élèves, les femmes, les syndicats. Mais que le maître mot puisse reposer sur les principes de la démocratie et qu'on puisse comprendre que la démocratie, au départ, c'est une réalité plus humaine que les autres modèles. Et à ce niveau précis, on pourrait même un peu former les uns et les autres à avoir usage de ce qu'on appelle la pédagogie publique. Parler au niveau des débats, prendre la parole à la télévision, avoir des débats contradictoires. Et que même si on n'a pas le même point de vue, on reste sur les dimensions humaines. Mais aujourd'hui, voici ce genre de situations qui peuvent un jour dégénérer et amener aussi des conflits non maîtrisables. Merci docteur Abdou Khadr Sanoko, psychosociologue. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous en tant qu'invité de la matinale. Plaisir partagé.